Ils ont créé le studio en octobre 1994. A l'époque, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen, ils voulaient faire le meilleur studio du monde, et ils voulaient attirer les meilleurs talents, et ils voulaient faire le plus beau studio. C'était vraiment une aventure, avec les trois Golden Boys d'Hollywood, là, je veux dire, on était vraiment sous le feu des projecteurs. On n'était vraiment pas nombreux, moi j'ai des photos de l'équipe, on était, je ne sais pas, 50, même pas. Ici, on est 1500 à peu près, donc c'est grand. Le premier film DreamWorks qui est sorti, c'était Hans, en 1998. Après, il y a eu Prince d'Egypte, et moi je travaillais sur Prince d'Egypte. Donc au début, on a fait les films en 2D, et l'animation en 2D, elle était sur la pente descendante à l'époque, alors que la 3D montait. Et c'est Shrek, là, ça a cassé la baraque, on a eu le premier Oscar de l'animation. Je suis DreamWorks, moi ça fait 25 ans que j'y suis, je ne m'en lasse pas. J'ai un rôle dans Shrek, j'ai quatre plans. Je fais Gepito, le père de Pinocchio, qui essaye de vendre son père déguisé en Shrek, donc je ne suis pas en verre. C'est là où les gens se rencontrent, ça c'est le point de rencontre. On se dit, rendez-vous à la fontaine, puis on se trouve à la fontaine. Il y a un building pour la technologie, il y a un building pour les ressources humaines, il y a un building pour l'animation, et ça c'est le développement des films. On va aller par là, parce que c'est vachement sympa, il y a les poissons. On a le petit déjeuner gratuit, le lunch gratuit, et puis même le dîner quand on est charrette ici. Et là, on peut manger ici, il y a des tables ici, on peut manger de partout. On a des racunes, on a plein d'écureuils. Si on va à 100 mètres là-bas, on a la cascade. Les trois fontaines là, c'est Jeffrey Katzenberg, David Gaffin et Steven Spielberg, les trois fondateurs, ce sont les trois fontaines. Katzenberg, il était de chez Disney, et il s'est dit, on va faire un super beau studio. Et c'est vrai que ce studio, moi je trouve que c'est le plus beau studio d'animation. Le studio a toujours eu cette mentalité de faire en sorte que ce soit un environnement agréable, avant tout. C'est un endroit incroyable pour travailler. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit comme enfant, et un endroit très plaitif et colorant, comme Trolls, le film en même temps. Il y a un petit peu de subversif, je pense, tonalement, à tous les films de DreamWorks, c'est pourquoi je suis attrayé ici. On a eu Abominable Dragon et Trolls. Les trois films sont vraiment des films complètement différents, avec des thématiques différentes, avec une ambiance complètement différente. Et c'est le même studio et les mêmes personnes qui ont produit ces films-là. Ce que j'aime le plus en travailler à DreamWorks, c'est de travailler avec tous les différents types d'articles. des artistes, des artistes, des animateurs, des peintres, des techniciens, des musiciens, des chorégraphers. Créativement, il y a quand même des superbes artistes partout, donc c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. Nous, on est connus pour le côté irrévérence, le côté pop culture et tout ça. On essaye toujours de combiner humour et émotions. Deux humours différents dans chaque film, c'est un humour vraiment pour les adultes et un humour vraiment pour les enfants. Et le studio a vraiment une envie et une tendance à vouloir changer un peu le moule dans lequel on s'est mis à chaque film, en fait. Il n'y a pas vraiment un style d'article. Qu'à ce que la histoire s'appelle, ce que les filmmakers veulent faire, le studio soutient ça. Et je m'aime que nos looks sont diverses. Mais une chose qu'ils ont tous en commun, c'est ce marque de excellence. Je veux dire, nous avons tous les meilleurs artistes qui travaillent ici, et toutes les nouvelles technologies, donc tout le film est vraiment magnifique. Et c'est poussé à la plus grande technologie que nous pouvons avoir. Donc, des images réellement qualifiées avec un cœur et un message tout en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada